Toutes les enquêtes d'opinion, le répètent, les Français sont en colère. Nous avons essayé d'écouter cette colère en consultant quelques-uns de nos artistes les plus populaires. Vous par exemple, Pierre Arditi, vous êtes en colère ? Ah non, non, mais comment, je ne suis pas en colère, foutez-moi la paix. J'en ai ras-le-bol qu'on me dise que je suis en colère, je ne suis pas en colère. Non mais ça continue, il va falloir que ça cesse là, c'est quand même pénible. Mais quelle langue va-t-il falloir que je vous dise, dans quelle langue, que je vous dis de bonne humeur et optimiste ? Bon, d'accord, vous faites donc partie des rares Français qui n'ont rien à reprocher à Emmanuel Macron ? Non mais foutez-lui la paix à Macron, voyez bien qu'il a mal. Cet homme a mal, cet homme souffre, il souffre. Non mais sortez-le de là, sinon demain soir, il va nous faire sa 176ème allocution télévisée et tous les programmes de la soirée vont commencer en retard. Et tout ça, pour rien dire, c'est pas possible, c'est insupportable. Ça me donne envie de me mettre au balcon pour taper sur des casseroles. Ah vous voyez, moi je sens comme une pointe de colère, non ? Puisque je vous dis que je ne suis pas en colère. Mais comment il faut que je vous l'épelle ? Bab-bi-bobu. Alors vous Renaud, sans doute, vous faites partie des citoyens révoltés, n'est-ce pas ? Ben disons que oui, je suis comme qui dirait un peu beaucoup, infiniment énervé par la colère. Oui. Monsieur le Président, je vous fais des lettres, vous l'irrez peut-être, si vous savez le 30 ans. Qu'est-ce que vous reprochez le plus au Président et à son gouvernement ? Ben c'est qu'à force que je crie contre le réforme, ça m'a tout niqué la voix. Qui du coup est comme qui dirait un peu moins nickel, surtout au niveau des aigus, des graves et des médiums. Pourtant je bois du sirop. On espère que ça ne va tout de même pas vous empêcher de poursuivre votre tournée actuelle qui triomphe partout en France et qui s'appelle, je le rappelle, Dans mes cordes. Ben justement, à propos de cordes, ce serait bien que Macron, on le renvoie un peu, beaucoup, infiniment dans les siennes. Je vous adore. Bonjour Étienne Dao, vous aussi vous avez l'air très remonté. Monsieur le retraite, son 30, piège à compte, son d'automique et de rome, c'est la retraite, son d'automique et de rome. C'est vrai que vous avez déclaré à BFMTV que face aux conflits sociaux, vous vouliez sortir de votre zone de confort. C'est une lutte finale, c'est une l'air nationale. C'est une l'air nationale.